Bienvenue dans les salles, le trafic la fin de semaine, rendu épeurant, épeurant. Ça fait réfléchir aussi pareil, la croissance dans la vie dont on nous parle dans les bulletins économiques. C'est basé dans bien des cas sur la croissance de la population. Jusqu'où on veut ça? Jusqu'à quel point la croissance, c'est souhaitable? Bien oui, au jour le jour, puis si on ne prend pas de recul, c'est souhaitable. Dans notre petite jungle internationale, pas de doute. Mais je répète, la croissance en termes de PIB, produits intérieurs bruts, ça passe par la croissance de la population. Puis le système international dont on dispose, c'est une jungle. Ça repose sur l'équilibre des puissances, donc au plus fort la poche. Puis ça se négocie à chaque seconde, ça, cette force-là, en ce sens que c'est une lutte constante pour... Pas que ça bascule de l'autre bord, ouais, ouais. Attends-tu que ça soit le régime chinois légèrement au mondial? Et la puissance et son augmentation, très important, ça, l'augmentation de la puissance. Tu veux que ça... Parce que l'autre, l'autre bord, lui, ça... Ça se jauge avec la croissance. Qui acquiert de la croissance, acquiert de la puissance. Surtout au moment où l'adversaire en perd comme qui l'Occident, par des temps qui courent. Parenthèse covidienne. C'est qui, tu veux vraiment rentrer là-dedans? Ben oui, je sais, Chico. Tant qu'on change pas ce système-là, ce sera pas possible qu'on arrête de consommer en cabochon tout le temps, de plus en plus, de plus en plus, exponentiellement, sur des ressources. C'est limité. Y a pas le début d'un nombre de doutes là-dessus. Les ressources, c'est limité. Puis on est toujours de plus en plus, qu'on soit toujours de plus en plus. Ça va le faire qu'à un moment donné, on va le voir, le fond, puis probablement plus de bonheur qu'on pense. Peut-être pas aussi tôt que ben des alarmistes essaient de nous le présenter. Ça crée des line-ups. Déjà, ça, c'est assez fatiguant pour qu'on réagisse. Un line-up 1638. Un line-up pour le système de santé. Un line-up des croquettes qui ont pu... On a pu, messieurs. Fuck y'a autre. Line-up pour acheter du café. Line-up pour acheter un livre. Line-up SQ... Mais sérieux, la conclusion, la croissance, au moins, faut pas que ça soit prioritaire en haut de la liste. À moins que ça soit pour financer, intelligemment, pas en engageant plus de fonctionnaires tout le temps, qui viennent jouer dans nos bobettes pour rien financer une transition. Pensez-vous que c'est vraiment ce qu'on fait? Justin, c'est difficile. Merci d'écouter les salles.